Bonjour Youtube, c'était la reprise de ce championnat de Ligue 1, 12ème journée ce soir avec ce match entre Reims et l'Olympique Lyonnais au stade Auguste de L'Aune et malheureusement l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot ce soir sur la pelouse du stade de Reims, match nul un partout, match nul plutôt nul en réalité avec une première mi-temps brillante de l'Olympique Lyonnais et une deuxième mi-temps beaucoup moins intéressante, un match marqué par un arbitrage encore calamiteux de Stéphanie Frappard on va en parler, je vous rappelle comme j'ai dit sur Twitch, pas d'insultes dans les commentaires Youtube s'il vous plaît sur Stéphanie Frappard on peut la critiquer tout en n'étant pas un gros con, on va débriefer ce match ensemble, match de reprise avant un gros enchaînement de rencontres puisque l'OL jouera l'Europa Leagues dans la semaine qui va arriver, on va débriefer tout ça ensemble déjà première nouvelle, l'Olympique Lyonnais qui s'était présenté du côté du stade Auguste de L'Aune en 4-2-3-1 avec Cherki dans l'axe, Nuhama à droite et Saïd Benrama à gauche, la casette en pointe, un choix pas forcément payant puisque Malik Fofana était sur le banc et un choix pas forcément payant puisque globalement, à part Ryan Cherki qui a fait une première mi-temps de grand talent le reste de l'attaque n'a pas forcément été au rendez-vous, cela faisait 10 ans que l'Olympique Lyonnais ne s'était pas imposé à Auguste de L'Aune et bah ça fera 11, un déroulement de match plutôt positif dans l'absonu puisque l'OL a livré une première période de grande grande qualité avec l'ouverture du score signé Ryan Cherki sur une des plus belles actions collectives de l'Olympique Lyonnais cette saison on a bien cru que l'OL allait s'imposer assez largement puisqu'à la mi-temps l'OL aurait dû mener peut-être 2 ou 3-0 tellement il y avait de la qualité dans cette première mi-temps mais une fois n'est pas coutume, l'OL n'est pas vraiment revenu des vestiaires, une deuxième période bien inférieure et évidemment comme d'habitude, comme souvent, Reims a égalisé sur corner, Pardy a quitté à la 55ème minute et derrière l'OL a eu toutes les peines du monde à essayer de trouver la faille pour inscrire ce fameux deuxième but ça n'aurait pas été volé que l'OL s'impose, mais malheureusement deux problèmes ce soir un, une incapacité à finir les buts comme d'habitude, la casette encore une fois en dessous même si c'est lui qui fait la passe décisive pour Ryan Cherki et un arbitrage plus que contestable de la part de Stéphanie Frappard on va en parler un petit peu plus tard puisque ça commence un petit peu à bien faire et on commence à en avoir un petit peu marre de l'arbitrage de Madame Frappard on a eu quand même une première mi-temps de grande qualité avec un but hors-jeu de Saïd Ben Rama à la 6ème minute, hors-jeu logiquement pour le coup sifflet des actions collectives de grande classe, un début de match absolument immense de Ryan Cherki dont on a de plus en plus peur, comme Malik Fofana qui ne passe pas l'hiver à Lyon malheureusement un Yévan Diouf en face en très très grande forme également notamment avec des arrêts monstrueux, un arrêt monstrueux à la 28ème où il sort une manchette sur une reprise de la casette absolument dingue même Cherki était choqué du but de la tête qu'il a marqué à la 38ème minute à la suite d'une action collective de grande classe on revient au vestiaire tout qui irait en se disant bon bah c'est pas mal mais attention ce n'est qu'un zéro et on connaît l'implique lyonnais et voilà 55ème minute, but de Diakité et derrière pas grand chose un Noël toujours incapable de produire deux bonnes mi-temps d'affilée c'est quand même un peu problématique, c'est un problème récurrent du côté de l'Oël cette incapacité chronique à être régulier au cours d'un seul match il y a eu très très peu de matchs cette saison peut-être le Havre, peut-être Nantes où l'Oël a été capable sur deux mi-temps de ne pas être mis en danger il va falloir progresser sur cet aspect-là le point positif c'est qu'on voit que ça progresse dans le contenu le point négatif c'est que ça progresse dans le contenu 45 minutes par match voilà, on va parler ensemble de la compo d'équipe puisque le choix de ne pas mettre Malik Fofana titulaire était un choix relativement fort est-ce que c'était en prévision du déplacement long à Karabag la semaine prochaine puisque c'est 6h d'avion, ça va être un peu long est-ce que c'était un choix sportif de mettre Nuhama et de mettre Ben Rama est-ce que c'était un choix politique puisque je vous rappelle que l'OL doit vendre cet hiver et que Ben Rama et Nuhama sont en vitrine est-ce que Pierre Sage a la totale liberté de son 11 on peut se poser la question très honnêtement puisque bon c'est pas non plus la fiesta du côté des performances de Ernest Nuhama malheureusement ce soir ils se sont pas forcément beaucoup mis en valeur Nuhama a pas mal d'activités défensives mais pas forcément brillant à l'avant il manque le calcium qu'il y avait l'an dernier on a un peu le sentiment qu'Arnest Nuhama est jamais vraiment revenu de blessure qu'il avait contracté en début de saison du côté de Ben Rama pas mauvais dans l'absolu mais beaucoup, beaucoup d'imprécision la rentrée de Malik Fofana à la 67ème malheureusement n'a pas changé grand chose si ce n'est que ça aurait pu puisqu'il y a eu une situation très, très, très litigieuse sur Malik Fofana avec une faute moi je vais vous le dire pour moi il y a pénalty il prend la jambe, il touche pas le ballon il y a contact, il y a pénalty si c'est n'importe où ailleurs sur le terrain il y a pénalty et ensuite on a eu aussi une situation litigeuse sur la casette qui se fait choper par le callback et qui tombe dans la surface pareil, ça joue pas le ballon pour moi il y a pénalty pas de pénalty sifflé par Frappard sur la première action pas de pénalty sifflé sur la deuxième derrière on a eu 2-3 fautes absolument évidentes qui n'ont pas été sifflées par Stéphanie Frappard à un moment donné est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné qu'on ait droit à un joker qu'on ait droit de dire on ne veut plus être arbitré par cet arbitre pendant toute la saison parce que ça commence à bien faire je ne remets pas en question le niveau d'arbitrage spécifique de Stéphanie Frappard on a deux problèmes dans cette Ligue 1 le premier c'est le niveau d'arbitrage global qui est faible et l'utilisation de la VAR associée c'est-à-dire on ne sait pas il n'y a pas de cohérence entre les décisions on a l'impression que les règles n'existent pas que c'est au petit bonheur la chance et le deuxième problème que j'ai c'est qu'il y a un problème spécifique avec Stéphanie Frappard et l'Olympique lyonnais il n'y a pas un match de l'Olympique lyonnais arbitré par Stéphanie Frappard où l'OL ne s'est pas senti lésé même si c'est léger à la fin de la rencontre donc à un moment donné est-ce que c'est bien sain de laisser Stéphanie Frappard continuer à arbitrer l'Olympique lyonnais compte tenu du passif qu'il y a entre Stéphanie Frappard et l'Olympique lyonnais on ne compte plus le nombre de matchs absolument saccagés par Stéphanie Frappard rappelez-vous du but de Hawar annulé on ne sait toujours pas pourquoi voilà moi j'ai un problème spécifique avec Stéphanie Frappard et l'Olympique lyonnais je sais que je ne suis pas le seul en France à avoir un problème avec Stéphanie Frappard il y a d'autres arbitres qui font l'objet de grandes critiques très récurrentes quasiment tous les week-ends on peut les citer il y a Gaël Angoula notamment qui est un mauvais arbitre voilà c'est mon avis j'ai le droit de l'avoir il y a une grande remise en question à avoir du côté des instances sur l'arbitrage en Ligue 1 il y a une grande remise en question à avoir sur l'utilisation ou non de la VAR et comment on s'en sert et comment on communique autour de l'utilisation de la VAR et il y a aussi un grand effort à faire au niveau de la pédagogie quand François Le Texier vient s'exprimer au micro à la fin du match ça apaise tout le monde c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas sonoriser les arbitres alors ça pour le coup c'est pas la faute de la Ligue c'est la faute de l'UFA c'est quand même dommage que parfois les arbitres n'aient pas le droit par leurs instances de venir s'exprimer moi j'aimerais bien aujourd'hui que Stéphanie Frappard vienne m'expliquer pourquoi elle n'a pas sifflé pénalty sur Malik Fofana elle n'a pas sifflé pénalty sur Alexandre Lacazette et pourquoi elle n'a pas sifflé les fautes nombreuses commises par les rémois je n'ai pas d'explication à ça malheureusement voilà on a vu une déclaration de Daniel Congré qui dit que lui aussi il aimerait bien qu'on lui explique mais je pense qu'il y a un problème de fond c'est pas normal dans un championnat professionnel que l'intégralité des supporters de tous les clubs un match sur deux se sentent lésés par l'arbitrage alors est-ce que vous allez me dire peut-être que les supporters sont cons je pense pas que ça tienne qu'à ça mais je pense qu'il y a un problème dans l'utilisation de la VAR un problème dans la pédagogie et un problème dans l'expression concrète des règles de ce sport voilà qui était la VAR je sais plus j'avais regardé mais je crois que ça m'avait rien dit du tout on repart je vous le répète on peut critiquer tout ça tout en restant cordial et pas misogyne c'est possible je vous promets que c'est possible voilà donc oui ce soir Stéphanie Frappard est en tort les gens de la VAR sont aussi en tort parce qu'on est sur des situations litigeuses ce serait bien que l'arbitre de la rencontre ait la possibilité de revoir une action litigeuse comme celle-là voilà encore une fois je t'en perds sur ça qui est qu'on ne parlerait pas d'arbitrage si l'OL avait réussi à marquer 3 buts en première mi-temps et n'avait pas livré une deuxième période pourrie mais c'est un problème de fond aujourd'hui qu'on est du grain à moudre sur des actions litigieuses et que personne ne vienne nous expliquer pourquoi ça ou pourquoi pas ça voilà la semaine sur le temps de la casette jaune ou rouge je vous avoue que celle-là elle m'est passée un peu au-dessus mais bref je suis frustré ce soir parce que je pense que l'OL a livré un match dans sa globalité certes inconstant mais plutôt bon notamment en première période et vous allez le voir sur les stats l'OL méritait dans l'absolu de gagner ce match alors le foot ce n'est malheureusement pas que des stats attendez deux secondes parce que du coup ça ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi je me suis planté tant pis c'est pas grave je me suis planté hop c'est hop là voilà elles sont là les stats l'OL méritait de gagner ce match 1,7 expected goals à 1,06 évidemment c'était un match qui est plus serré que ce qu'on avait dit au départ on a eu une première mi-temps beaucoup beaucoup à l'avantage de l'OL une deuxième mi-temps plutôt à l'avantage du stade de Reims on peut d'ailleurs remercier Lucas Perry Lucas Perry qui sort un double arrêt de très grande classe en toute fin de match on peut ne pas remercier Yevan Diouf qui sort 6 arrêts et qui empêche l'OL de gagner ce match à quasiment lui tout seul mais globalement ça a été un match dominé par l'OL un match nul qui n'est pas scandaleux dans l'absolu mais frustrant très frustrant dans l'absolu très très frustrant voilà qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce match il y a quand même des performances individuelles qui laissent songeur notamment celle de Ernest Nuama je suis très inquiet sur Ernest Nuama parce que autant l'an dernier on sentait un manque de confiance on sentait une certaine forme de manque de réussite aussi de la part de Ernest Nuama là j'ai vraiment l'impression de voir un joueur moyen et je pense qu'on arrive au bout de l'histoire avec Ernest Nuama comme on arrive au bout de l'histoire avec Gift Orban et que si par miracle Fulham retape à la porte cet été cet hiver pardon faudra réussir à convaincre Ernest Nuama que le meilleur choix pour lui c'est d'aller voir ailleurs parce que je pense qu'il arrive au bout de l'histoire à l'OL là il joue parce qu'il doit partir je suis à peu près sûr que c'est le cas encore une fois ce n'est que mon avis mais il n'y a pas de raison que Ernest Nuama démarre la partie ce soir compte tenu de ce qu'il a produit sur le début de saison c'est aussi un problème c'est également un problème qu'Alexandre Lacazette joue 80 minutes alors qu'on voit bien qu'il n'est pas forcément dans la forme de sa vie alors que Mikotadze lui semble prêt pour la bagarre on va je pense souffrir un petit peu jusqu'au mercato d'hiver en mettant certains joueurs compliqués dans une situation compliquée en vitrine ça ne me surprendrait pas qu'on voit encore sur cette fin de première partie de saison du Benrama du Nuama du Kumbedi parce qu'il faut mettre les joueurs en vitrine ça ne m'étonnerait pas qu'on voit du Cacré avant qu'on réussisse enfin à assainir cet effectif qui est trop complet et qui de toute façon doit s'assainir pour que l'OL récupère des thunes donc voilà je n'ai pas trop de doute sur le fait que Nuama ce n'est pas forcément le choix sportif ce soir j'aimerais bien qu'on voit davantage Mikotadze ce soir encore il sort à la 79ème je trouve ça pas normal très honnêtement il y a un totem d'immunité pour la casette qui me dérange alors encore une fois ce soir ce n'est pas le pire match de la casette parce qu'il donne une passe D et c'est ce qu'on lui demande au final mais ce n'est pas non plus un match où on le sent extrêmement dedans compte tenu de la qualité affichée par Mikotadze que ce soit sur ses entrées en jeu ou sur le scène international je pense que Mikotadze mérite un petit peu plus que 10 minutes par match ou alors des matchs de second rang dans lesquels on a 10 joueurs qui ne sont pas titulaires je pense que c'est un problème à terme puisque ça fait quand même pas mal de matchs où la casette n'a pas le rendement qu'il doit avoir encore ce soir je n'ai pas les stats exacts mais je pense qu'il n'y a pas de but marqué et on doit être à 0-6 0-7 voire 0-8 expected goals pour Alexandre la casette à un moment donné cette transition annoncée puisque Alexandre la casette partira en toute logique cet été doit se faire un peu plus fortement on doit donner un peu plus de temps à Mikotadze puisque l'an prochain Mikotadze normalement sera le titulaire sur le front de l'attaque et il faut qu'il soit prêt pour la bagarre aujourd'hui ce n'est pas en donnant 10 minutes à Mikotadze d'un côté ou de l'autre que ça va marcher et dans un match qui n'est pas plié dans un match où on a besoin de changer des choses je pense qu'une entrée de Mikotadze un peu plus tôt ferait du bien à cette équipe là cette gestion des joueurs elle me dérange un petit peu elle me dérange un petit peu parce que l'OL a un effectif qui est très large et dans lequel il y a des joueurs qui ont besoin de jouer et de se mettre en valeur Mikotadze en fait partie j'aimerais bien à un moment donné voir le petit Molébé j'aimerais bien qu'on puisse revoir Diawara à un moment donné je pense que c'est un problème qu'il y a encore des statuts alors on a réussi à faire tomber le statut de Maxence Cacré mais il a fallu du temps il a fallu beaucoup de temps pour que le statut de Maxence Cacré soit un petit peu downgrade malheureusement je pense qu'Alexandre Lacazette doit alterner avec Mikotadze c'est un problème pour moi ça fait plusieurs matchs de suite où je pense sincèrement qu'un Lacazette au meilleur de sa forme nous fait gagner le match est-ce que c'est de sa faute si l'OL ne gagne pas ce soir je sais pas je ne pense pas parce qu'il ne sait pas le seul à avoir été défaillant je pense qu'il doit sortir plus tôt voilà je pense que il doit sortir plus tôt c'est un sujet très épineux pour Pierre Sage parce que gérer un vestiaire de quasiment 30 joueurs c'est très compliqué et je trouve qu'il fait du bon boulot là-dessus parce que Dieu sait que par le passé ça a été beaucoup plus compliqué que ça c'est difficile pour Pierre Sage de contrarier certains de ses cadres il a de la chance cette saison je ne sais pas s'il a de la chance parce que c'est de son fait mais fort heureusement Corentin Tolisso qui est un des leaders des vestiaires est titulaire indiscutable et montre encore ce soir qu'il est largement au niveau il a déjà éjecté Anthony Lopez même s'il peut se cacher derrière le fait que c'est John Textor qui voulait un peu le dégager évidemment qu'il ne peut pas perdre la casette dans son vestiaire mais cette alternance cette transition elle doit se faire à mon sens un tout petit peu plus de façon ferme voilà il faut à un moment donné sortir la casette plutôt ou le sortir tout court puisque ce soir il ne sort pas du coup on fait rentrer Mikotadze dans un rôle qui n'est pas forcément parfait pour lui et ça ne me semble pas bon sur le long terme ça ne me semble pas bon il faut faire face à cette vérité là qui est que dans 8 mois Alexandre Lacazette ne sera plus un joueur de l'OL et Georges Mikotadze sera le numéro 9 titulaire de l'OL gagnons le temps qu'on peut gagner notamment dans les matchs où Alexandre Lacazette n'a pas forcément la tête à l'endroit pour appuyer ce constat là et introniser Georges Mikotadze à la pointe de cette attaque aujourd'hui Mikotadze il est remplaçant à l'OL c'est pas normal que Georges Mikotadze ait un statut de remplaçant il devrait être davantage dans la rotation ça devrait être un titulaire régulier pas forcément titulaire indusquitable évidemment mais il devrait alterner davantage avec Lacazette parce que repousser pour mieux sauter ça ne fonctionne pas dans l'absolu voilà Tessman de mieux en mieux oui on n'a pas parlé des autres entrants mais j'ai trouvé Tessman intéressant c'est de bonne augure puisque déjà ça permet de faire souffler Matic même si Matic n'est pas cramé il a repris un peu du poil de la bête je trouve que Tanner Tessman est un joueur vraiment intéressant sur le jeu long qu'il a pris confiance c'était un peu laborieux en début de saison c'est un bon coup et je pense que le salut de l'OL c'est ce genre de bon coup c'est ces joueurs à 5, 6, 7 millions avec du potentiel qu'on peut mettre en valeur et qui peuvent se servir de l'OL comme tremplin pas pour 6 mois mais pour 2 ou 3 ans donc je trouve ça assez rassurant de voir un Tanner Tessman qui s'intègre dans la rotation et qui prend de l'envergure à mesure que Matic va en perdre de l'envergure c'est normal il a 35 ans voilà l'OL Moneyball exactement c'est ça mais on en parlera peut-être un autre moment sur un live nocturne la réalité est que si l'OL veut survivre quoi qu'il arrive il faudra qu'il réduise sa masse salariale il faudra qu'il baisse un petit peu sa stature et qu'il retrouve son ADN de base qui est un club qui recrute bien qui forme bien qui vend bien et qui se renouvelle bien et aujourd'hui on a perdu un petit peu cet ADN là de l'OL parce que Jean-Michel Hollas a pété les plombs et parce que John Textor a décidé de balancer du pognon à Thierry Larigo en hiver dernier mais c'est cette identité là qu'il faut aller retrouver et des joueurs comme Clinton Mata des joueurs comme Sahel Koumbedi des joueurs comme Nicolas Stagliafico ou Tanner Tessman rentrent dans cette logique là voilà surtout remettre le centre de formation au centre de tout on en parlera probablement à un autre moment peut-être on fera une vidéo sur quelles sont les portes de sortie de cet OL comment l'OL se sort de cette crise pour l'instant c'est pas trop le moment de le dire je vous renvoie à la vidéo que je vous ai fait sur la conférence de presse de John Textor de toute façon pour résumer de façon très grossière soit John Textor arrive à bien arrive à mener à bien son projet c'est à dire il réussit son coup de poker et à ce moment là ça va mieux pour l'OL il va désendetter le club on va pouvoir mettre en place le projet Textor qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas soit John Textor se casse la gueule et c'est Arrest Management qui reprend la main et là ça va être le grand ménage soit on tergiverse et on est sur un scénario à la Gérard Lopez on saura lequel de ces trois scénarios se présente aux alentours théoriquement de janvier février mars une fois que le mercato sera passé une fois que les parts de Textor à Crystal Palace seront vendues ou non et une fois que la levée de fonds sur le marché américain de Eagle Football Holding aura eu lieu ou non normalement elle aura lieu et elle aura peut-être eu du succès ou moins on saura ça bien assez tôt en attendant on est obligé d'attendre et de se concentrer sur le football et un peu moins sur la compta c'est quand même pas plus mal voilà c'est quand même un problème de fond je vois que vous en parlez dans le chat ce côté une mi-temps sur deux on a eu ça contre les Verts on a eu ça contre Besiktas on a eu ça dans d'autres matchs depuis le début de la saison ce manque de constance on préfère quand l'OL fait une première mi-temps de merde et réussit une seconde mi-temps de grande facture c'est quand même vachement frustrant quand l'OL fait une super première mi-temps et sort pas des vestiaires l'île également l'île également voilà ce qu'on avait à dire là dessus j'avais deux autres trucs à mentionner avant qu'on passe aux notes la première c'est la qualité d'image je suis désolé ça va être un peu hors sujet la qualité d'image de Dazone alors ça vous allez me dire oui tu vas nous parler de la qualité d'image de Dazone pour faire un clip et faire des vues sur TikTok oui tout à fait en vrai ça m'emmerde la qualité d'image de Dazone c'est une honte on a l'impression qu'on est sur un stream des années 2000 c'est pas normal quand on a un produit qui s'annonce comme un produit premium déjà que l'éditorial est pas premium qu'on ait même pas de la HD c'est quand même scandaleux qu'on ait un produit cheap à un prix premium d'avoir une qualité d'image qui a des années-lumière des championnats étrangers enfin regardez un match de Liga il y a 5 ans c'était dégueulasse aujourd'hui c'est nickel on a de la HD vraiment Dazone alors je vous dis ça moi j'ai Dazone officiellement parce que mon daron sur MyCanal a pris Dazone c'est pas normal qu'on ait une qualité d'image aussi pour Raph c'est scandaleux et c'est scandaleux et c'est la ligue c'est la ligue qui produit Dazone Dazone ne paye pas la production c'est la ligue donc c'est un choix de la ligue de faire une production aussi cheap c'est un choix de la ligue voilà donc on je suis désolé mais à un moment donné on est en droit en 2024 d'avoir des images en HD enfin je veux dire c'est pas la croix et la bannière je vous demande même pas du 4K je vous demande juste de la HD du 1080p c'est possible ou pas ou il faut qu'on paye 50 balles pour avoir de la HD enfin c'est quand même dramatique donc la honte quoi à ce moment là autant regarder un stream sur Telegram effectivement la qualité sera pas pire pour contrebalancer ça parce qu'il faut bien contrebalancer ça on avait ce soir au commentaire Smile Webdala que moi j'apprécie beaucoup et Yohan Jourou et bien Yohan Jourou c'est un super consultant et donc il faut quand même dire que Dazone malgré la production pourrie et le traitement éditorial qui est quand même un peu pourave avec un avant match de littéralement 30 secondes et de la pub à la mi-temps a réussi à choper quelques consultants de qualité je pense notamment à la meuf comment elle s'appelle Charlotte quelque chose qui joue à RC Lens qui est une excellente consultante Yohan Jourou est un excellent consultant aussi donc voilà c'est quand même cool alors que sur Bean la qualité d'image c'est top par contre c'est Daniel Bravo et Christophe Joss autour de 3 peintes c'est moins bien je préfère autant voir une image moche donc voilà il faut quand même non mais j'ai oublié son nom elle s'appelle Charlotte quelque chose et elle est vraiment excellente elle est vraiment parfaite au commentaire je crois que c'est une joueuse du RC Lens et ça se voit qu'elle bosse contrairement à Daniel Bravo par exemple voilà Walid désolé c'est catastrophique moi je ne suis pas fan de Walid en consultant je le trouve bien meilleur en éditorialiste mais globalement le choix des éditorialistes du côté de des consultants et éditorialistes du côté de Dazo ne me semble pas dégueulasse voilà je préfère 100 fois Joss Bravo à Smaïn je ne sais pas peut-être que arrêtez l'alcool parce que vraiment si moi Joss Bravo je me mets des cotons-tiges dans les oreilles je fais même fils de paille avec des cotons-tiges c'est les pires c'est affreux c'est des piliers de bar de PMU c'est vraiment une honte que ces mecs-là commentent encore à l'internet Charlotte Lorgere voilà merci Charlotte Lorgere excellente excellente consultante voilà on a à peu près tout dit sur ce match on a bien râlé sur Stéphanie Frappard on a bien râlé sur le fait qu'encore une fois on tombe sur Manuel Neuer en face on a bien râlé sur le fait que les changements sont encore un peu retardifs et que l'OL fait une deuxième mi-temps de merde donc ce que je vous propose c'est de passer aux notes évidemment j'ai pas ouvert le petit site qui me permet de noter les joueurs je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs via le lien qui s'affiche dans le chat et qui s'affichera en description sur Youtube les notes ce soir alors donnez-moi deux secondes tac elles sont là elles s'affichent maintenant voilà Lucas Perry ce soir trois arrêts un but encaissé est-ce qu'il peut faire grand chose non il sort voilà double arrêt de grande qualité en fin de match à part ça pas grand chose à faire c'est encore à mon sens un bon match de Lucas Perry rassurant ce soir c'est pas non plus 7 7 ça aurait été s'il avait sauvé le but toujours pas rassurant sur ces sorties je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a quelques sorties un petit peu périlleuses de Lucas Perry ça mérite quand même un 6 pour le double arrêt en fin de match sinon on aurait mis un 5 bien tassé la défense en vrai j'ai pas grand chose à reprocher à la défense ce soir j'ai trouvé Maitland Niles intéressant notamment sur le sauvetage qu'il fait en fin de match et très propre aussi dans le jeu de passe donc Maitland Niles j'ai envie de mettre un 5.5 ce soir ça me semble pas voler Mata encore un excellent match en défense centrale je préfère Mata Adouye Kaletatsa en défense centrale de même assez fortement la capacité qu'a Adouye Kaletatsa à la relance à accélérer on a vu ce soir notamment en première mi-temps beaucoup de phases de relance de l'OL courte qui sortait de très bas avec quelques frayeurs mais vraiment Mata même 6.5 ce soir pour Mata parce que c'est bien meilleur bien meilleur à mon sens que Adouye Kaletatsa qui a pas cette capacité de sortie de balle qui est pas assez rapide alors que Mata lui est rapide je pense que la charnière que doit afficher l'OL cette année c'est Niakate Mata Niakate intéressant très propre dans la relance même s'il a pas pris beaucoup de c'est vrai que Péri Périlleuse j'avais pas fait attention mais c'est une bonne vanne il faut quoi pour avoir une clean sheet tu prends pas de but il a 7 c'est comme ça le jeu Maitlandez est meilleur quand il est associé à Mata je suis assez d'accord avec ça je suis assez d'accord avec ça aussi Niakate ce soir donc comme j'ai dit assez propre à la relance quelques petites cagades de temps en temps pas choquant mais c'est pas le match du siècle de la part de Niakate ce soir je trouve Abner c'est plutôt côté yaourt nature je trouve que Tagliafico manque Abner il est pas mauvais ce soir mais quand Abner est là on sent que Tagliafico ne l'est pas Tagliafico il a cette capacité à rentrer au coeur du jeu et à participer à la construction c'est un vrai faux latéral Tagliafico au sens premier du terme et je trouve que ça manque un petit peu quand Abner est là c'est un match yaourt nature de la part de Abner Matic-Tolisso moi j'ai trouvé que c'était un bon match de la part de Matic et Tolisso Matic un match à la Matic peut-être même presque un peu sobre pour un match à la Matic je l'ai pas trouvé non plus flamboyant mais intéressant au milieu c'est pas le match du siècle mais c'est un match relativement propre on va mettre 5 alors que Tolisso Tolisso a encore fait un bon match un très bon match même valeur sûre pourvu qu'il se blesse pas pourvu que Corentin Tolisso ne nous laisse pas tomber que son corps en tout cas ne le laisse pas tomber j'espère j'espère que Corentin Tolisso va continuer sur ce rythme là jusqu'à la fin de la saison parce que il est rassurant quand même il est rassurant ça va être un 6 pour Tolisso ce soir les attaquants et bah c'est le secteur un peu triste alors on va évidemment noter Cherki en premier puisque c'est plus ou moins le seul à donner satisfaction ce soir en attaque un but de la tête une première mi-temps brillante alors après il s'est un peu éteint en seconde mais encore une fois on a eu le Ryan Cherki ce soir en première mi-temps qui donne envie aux gens de claquer un abonnement à l'année qui donne envie aux gens de se taper la navette qui donne envie aux gens d'aller au stade toutes les deux semaines moi c'est le Ryan Cherki qui fait que quand il va falloir rentrer de Paris dimanche prochain et aller au stade pour aller voir Nice et bah j'irai avec le grand sourire aux lèvres donc voilà Cherki ce soir 7 et demi c'est pas volé et pourvu que ça dure et pourvu même si honnêtement j'ai de plus en plus de doutes mais pourvu que le 1er février ce soit encore un joueur de l'Olympique Lyonnais parce que quand il va partir on va le pleurer les enfants on va le pleurer il manque la constante sur le match complet oui mais c'est pas que lui pour le coup ça ça c'est l'équipe entière voilà le reste de l'équipe bah Nuama c'est pas un bon match Nuama c'est pas un bon match c'est un match alors pour le coup pour le coup je voudrais tempérer sur Nuama pourquoi j'aime pas le match de Nuama parce que c'est un match où il n'y a pas de prise de risque et d'ailleurs ça se voit sur les stats il fait 27 passes il en réussit 24 c'est qu'il n'a pas pris beaucoup de risque et c'est un match manque de confiance et c'est un match yaourt nature de la part de Nuama qui est un joueur dont l'essence même du jeu c'est de ne pas être un yaourt nature il fait les efforts défensifs il fait les efforts devant mais il manque le grain de folie qu'il y avait l'an dernier avec beaucoup beaucoup de déchets l'an dernier mais là c'est le yaourt nature après effectivement je vois ce que tu dis à Eden Taylor est-ce que Nuama il n'y aurait pas un problème simplement humain qui fait qu'il a peur de prendre des risques parce que quand il prend des risques et qu'il rate la casette le pourrit ça je l'ai encore vu ce soir je l'ai vu sur les matchs précédents j'ai l'impression que Nuama il a peur de jouer quand il y a la casette sur le terrain j'ai l'impression qu'il est tétanisé par la casette donc c'est pas pour ça qu'on va excuser le fait qu'il fait pas un bon match mais il y a peut-être un problème humain simplement pour Nuama et j'ai quand même le sentiment qu'il est dans le creux psychologiquement Ben Rama bah moi je suis désolé mais j'aime pas j'aime pas j'ai rien contre l'humain j'aime pas Ben Rama le joueur de foot voilà je trouve qu'il est qu'il ralentit le jeu je le trouve imprécis il se tâte de temps en temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses tentées et forcément vous savez je vais dire un truc vous allez m'insulter il me rappelle un peu Rachid Ghezal c'est à dire que c'est un joueur dont on va garder certains highlights mais c'est un joueur qui a besoin de tellement de tentatives pour créer quelque chose de positif il fait tellement de mauvais choix alors qu'il a tellement de ballons à exploiter ça me frustre beaucoup parce que oui parfois il marque oui parfois il fait des bonnes choses mais j'ai envie de dire encore heureux le nombre d'opportunités qu'il a et qu'il croque ça me frustre beaucoup c'est un joueur très frustrant et c'est chiant c'est chiant Ben Rama vraiment c'est chiant parce que franchement il a tout pour être aimé ce garçon il a l'air très sympathique il a de l'expérience mais il y a trop de déchets quoi il y a trop de déchets il y a beaucoup trop de déchets il rejoint doucement la team Toko non parce que Toko c'était pas un humain de grande qualité moi j'ai aucun doute sur le fait que Ben Rama est un bon gars mais ça manque de bordel Saïd mais des buts plus ou alors passe j'en sais rien mais l'un ou l'autre donc beaucoup beaucoup de frustration sur les deux aidiés ce soir beaucoup beaucoup Ben Rama c'est un match qui est moins mauvais avec celui de Nuama on va mettre 3,5 mais il sait pas finir ouais c'est chiant il sait pas finir quoi c'est chiant trop de déchets votre du guerre exactement c'est exactement ça et Ben Rama il a pas l'excuse de Nuama d'être un jeune joueur sans expérience vous voyez ce que je veux dire Ben Rama ça doit être un papa ça doit être un cador c'est un mec qui a joué en première ligue il a 29 ans ça doit être un leader dans cette équipe c'est pas assez c'est pas suffisant on en veut plus moi j'en veux plus de Ben Rama j'en attends plus alors oui il est probable que ce soit bientôt la fin de l'histoire pour Ben Rama puisqu'on sait que Loël lui téléphone à l'intégralité des clubs du golfe pour le refourguer mais c'est dommage c'est dommage c'est dommage et Lacazette ce soir ce sera pas une terrible note puisqu'il est décisif il donne la passe D à Cherki et si on enlève la passe D à Cherki il n'y a pas grand chose alors oui il n'est pas aidé parce que c'est difficile quand on a des ailiers qui font pas le taf mais c'est pas le bon Lacazette n'est pas encore là je suis désolé le bon Lacazette il n'est pas encore sur le terrain est-ce qu'il reviendra un jour moi tant qu'il sera encore un joueur de Loël je ne cesserai jamais d'espérer qu'on retrouve le grand Lacazette il n'est toujours pas là on est mi-novembre et on attend toujours que Lacazette de l'an dernier et de l'année d'avant soit sur le terrain il n'est toujours plus là et c'est un problème c'est un vrai problème donc ce soir je vais mettre 4 et c'est généreux je trouve mais il va falloir qu'il revienne et s'il ne revient pas il va falloir prendre des décisions sérieuses pour Alexandre Lacazette c'est pas suffisant le rendement il n'est pas suffisant on doit en attendre plus d'Alexandre Lacazette il doit faire mieux on comprend donc il faut soit le reposer soit lui mettre un peu plus de concurrence sur les épaules j'en sais rien 4 c'est Noël ou quoi bah oui quand même une passe D 4 bah oui parce que je mets 0-5 de plus que Ben Rama parce que Lacazette il a fait une passe D et pas Ben Rama voilà c'est simple c'est logique et effectivement il y a des occasions où le but est ouvert le grand Lacazette il marque c'est un problème c'est un problème et sage ce soir bah la première mi-temps c'est 8 et la deuxième mi-temps c'est 3 donc bah 5 les calculs sont pas bons mais 5 voilà je vais vous montrer vos notes à vous vos notes à vous qui sont assez similaires aux miennes de manière générale comme souvent de toute façon vos notes à vous voilà elles sont là elles s'affichent devant votre écran je vous rappelle telles que vous pouvez parier enfin parier pardon pas parier pronostiquer sur le match qui va arriver je vous rappelle qu'il y a un maillot dédicacé par toute l'équipe par toute l'équipe je sais pas si c'est toute l'équipe en tout cas un maillot dédicacé par plusieurs joueurs à gagner au fer par le InterSport de Saint-Priest que je n'ai toujours pas récupéré pour celui qui sera leader à la trêve hivernale donc on y arrive bientôt pour l'instant Joe qui est dans le chat là est largement devant mais vous avez toujours la possibilité de le rattraper vous tapez point d'exclamation prono et vous mettez le score du prochain match je vous rappelle que le prochain adversaire c'est Carabag ce sera jeudi voilà vous avez jusqu'à demain matin pour le faire dans le chat Nice et Angers sont les deux prochaines journées OM gros calendrier l'OL a un coup à jouer jusqu'à la trêve l'OL a un coup à jouer jusqu'à la trêve ce soir c'est deux points de perdu il faudra profiter du calendrier relativement simple puisque l'OL a déjà joué la plupart des gros pour rattraper des puntos sur un OM qui est plein de réussites voilà pour être poli et qui est un club de gros chatards sur ce début de saison voilà on a terminé ce débrief je vous remercie de l'avoir suivi si vous êtes sur Youtube n'oubliez pas les pouces si vous n'êtes pas sur Youtube n'oubliez pas les pouces non plus merci à tous ceux qui ont lâché le petit sub ça fait très plaisir ça donne envie de continuer il y a pas mal de projets qui vont arriver sur la chaîne d'une manière ou d'une autre je vous rappelle qu'il y aura le live des remises des trophées Coupe de France FDJ sur le vélo ce sera jeudi 5 décembre on aura sur le plateau notamment Benoît Cosnefroy Paul Lapera et Valentin Madouas entre autres et puis il y a pas mal d'autres trucs qui vont arriver normalement on a un projet d'émission avec même de lui en un moment donné on vous en parlera quand il faudra lancer tout ce bordel là voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous êtes sur Youtube on s'arrête là si vous êtes sur Twitch on continue 10 minutes après et on se retrouvera donc jeudi pour le débrief de Carabag OL en espérant que l'OL enchaîne correctement et gagne enfin ce match qui lui manque pour se sentir vraiment serein en coupe d'Europe voilà bisous Youtube à bientôt ciao bye bye hhhh goodbye